Y, nous prenons la page 214, 12 lignes par le bas, L'admoura Zaken a cité le passouk dans Shmuel qui dit Le Zor explique que David Ameler a fait le nom de Dieu, il a construit le nom de Dieu. Comment ? Par la Tzitaka. Et nous devons d'abord comprendre ce que représente le nom de Dieu. Et pour cela, l'admoura Zaken a cité un autre passouk dans l'étérim qui dit C'est avec Le monde futur a été créé, le monde futur qui représente ici le monde qui est futur par rapport à notre monde, le monde de Neshamot, le Gan Eden, C'est avec la lettre He du Shem HaShem que notre monde a été créé. L'admoura Zaken a commencé par expliquer que la lettre Yud représente Chorma. Chorma est à l'origine de Bina. Bina représente la compréhension que vont connaître les Neshamot dans le Gan Eden qui va leur apporter une très grande satisfaction, un très grand plaisir. Et c'est pour cette raison que le Yud du Shem HaShem a été associé à Olam Abba, au Gan Eden. Mais Chorma n'est pas qu'à l'origine de Bina. Il est aussi à l'origine de Malchut. Nous avons cité l'expression qui dit Le père est à l'origine de sa fille. Le père ici représente Chorma. La fille représente Malchut dans cette expression, comme une fille qui reçoit tout de son père. Malchut reçoit tout de Chorma. Et Malchut est la dernière des Sphirotes. La dernière des Sphirotes qui intervient dans la création. Le dernier des mondes de la création, Olam Azé. Chorma, Yud, intervient à la fois dans la création de Olam Abba, Bina et de Olam Azé. Malchut. Alors pourquoi la Gemara nous a dit que Chorma, Yud, est impliqué dans la création d'Olam Abba uniquement ? Et Chorma est aussi impliqué dans la création d'Olam Azé. L'ensemble de la création dépend de l'intervention de Chorma, Yud. Chorma est à l'origine de Bina, He, Olam Abba. Mais Chorma est aussi à l'origine de Malchut, le deuxième He, Olam Azé. Comme notre surconscient est à l'origine de notre faculté de parler, Chorma est aussi à l'origine de Malchut qui est à l'origine de la parole de Dieu, qui permet à la création d'exister. C'est écrit dans Tanat Véliahou, Malchut P, un roi règne par la parole. Et Malchut correspond à l'intervention de la parole de Dieu dans la création. L'admour Azakel n'a pas posé clairement la question, mais on l'advine avec la réponse et le développement qu'il nous donne. Malchut P, la parole de Dieu n'intervient pas uniquement dans la création d'Olam Azé, mais aussi dans la création d'Olam Abba. Et l'admour Azakel a expliqué que les lettres de la parole de Dieu interviennent dans l'ensemble de la création. Elles proviennent toutes de Chorma, elles transitent toutes par Malchut, mais ces lettres vont se décliner à deux niveaux différents. Ces lettres seront des vecteurs du flux divin qui alimentent, qui interviennent dans la création, mais ces lettres ne sont pas identiques quand il s'agit d'Olam Azé et quand il s'agit d'Olam Abba. Nous avons expliqué la dernière fois qu'on distingue Othiot Pnimiot, les lettres les plus profondes, et Othiot Ritsoniot, les lettres les moins profondes. Le contenant et le contenu, si on peut dire, le vecteur qui permet à l'idée d'être transmise. Comme l'un des exemples que je donnais hier dans un discours, on distingue le contenu, c'est-à-dire les idées, les messages. Le contenant, ça veut dire la langue utilisée, le support de communication. Quelqu'un peut assister à une conférence extraordinaire, le sujet passionnant, il s'agit du contenu, mais la conférence est en chinois, il ne maîtrise pas cette langue, le support ici ne passe pas. Il s'agit du contenant, ou bien imaginez quelqu'un qui maîtrise parfaitement plusieurs langues. Il assiste à une conférence magnifique, le sujet est bien présent et bien développé, puis on lui demande, au fait, quelle langue parlait le conférencier ? Et là il répond, je ne sais pas, je ne me souviens pas, je n'ai pas fait attention à ça. J'étais tellement captivé par le sujet. Je peux te raconter de quoi il a parlé, mais le support, les mots qu'il a utilisés, je ne sais plus. Voilà la différence qu'il y a entre le contenant, le contenu, la lettre et l'enveloppe, ce que nous avons appelé Pnimiut Aotiot et Chitsoniut Aotiot. Les lettres de la parole de Dieu qui interviennent dans la création ont toutes pour origine Chorma, comme notre surconscient intervient dans notre faculté de parler, comme on en a beaucoup parlé les autres fois, et vont transiter toutes par Malchut. Ces deux entités, Chorma et Malchut, interviendront dans la création, Dolama Ba et Dolama Zé, mais pour prononcer des lettres, le support commun de toutes les lettres, c'est le souffle. Il faut souffler pour prononcer des lettres. Et ce souffle est représenté par la lettre Ré. Olamazé a été créé par les lettres de la parole divine de leur déclinaison la plus grossière, Bechitso Niyutan. Et on l'a donc associé à la lettre Ré, qui est la lettre qui se prononce de la façon la plus simple, juste en soufflant. Olamaba, par contre, a été créé par les lettres de la parole divine de leur déclinaison la plus profonde, Pnimiut An. Et on l'a donc associé à la lettre Yud. Avant de poursuivre, je rappelle encore une fois qu'Admo Arzake ne fait pas ici une dissertation au sujet des deux lettres du nom de Dieu et de ce qu'elle représente. Cette introduction nous permettra de comprendre ensuite ce que veut dire faire le nom de Dieu et comment la tzedaka permet de faire le nom de Dieu. Alors je vais commencer à le lire dans les mots. Bien qu'il s'agisse du He d'en bas. Le dernier He du He d'en bas. Et nos maîtres ont pourtant fait cette dracha au sujet des mots du Télim qui disent parce qu'elle va se révéler à partir du He d'en haut. Je vais reprendre tout de suite. Je continue encore quelques lignes. Le He d'en haut qui a une forme plus large et plus longue par rapport au Yud qui vient donc développer ce que le Yud lui apporte. Le Rot al-Prinat Bina et ça désigne bien la faculté de Bina la compréhension qui se fait en long et en large. Comme chez l'homme, la compréhension permet de développer en long et en large. La première idée que l'on a eue Et lorsqu'on a bien compris quelque chose et bien on le ressent davantage. Et c'est là la relation qu'il y a entre la compréhension et le cœur, nos émotions. Le cœur comprend. Du coup, lorsque le cœur est motivé nos sentiments sont en éveil alors on va en parler. C'est là que le souffle va être produit. Qui permettront donc de créer le support des lettres que l'on va prononcer. Qui vont apparaître des cinq façons qu'on va prononcer des lettres. Et l'origine, c'est le yud. Chochma Utmunat hetata birtivata gamken Mitpachtutorev rochav Et la forme du hed en bas quand on l'écrit est aussi plus large en longueur, en hauteur par rapport à un yud. Et cela vient désigner la façon dont la série de Malchut intervient dans la création de façon très large et avec beaucoup de profondeur en direction de la création. Tout cela est le résultat de ce qu'on appelle la parole divine. C'est par la parole qu'un roi peut régner. Pour comprendre un peu mieux ce que représente la parole divine quand on parle du divin Alors qu'on ne peut pas comparer Dieu à un être humain On l'a déjà expliqué d'une façon beaucoup plus précise ça veut dire en long et en large on dirait en français Je vais reprendre ce que l'admour Hazaken vient de nous dire parce qu'en première lecture j'avoue et je reconnais que ce n'est pas très évident l'admour Hazaken répond ici à une question qu'il ne pose pas mais on a deviné la question en écoutant la réponse Nous avons associé la lettre Youd Le Youd à Olamaba Le He à Olamazé Be Youd ka Hashem Tzu Olamin Quel est le deuxième le dernier qui est associé à Malchut Malchut Pe un roi qui règne par la parole C'est la dernière des Sfirot celle qui est associée à la parole de Dieu qui intervient dans l'existence de la création dans l'existence de ce monde en particulier Olamazé La lettre He est la lettre la plus simple comme on vient de dire celle que l'on prononce en soufflant simplement On a associé cette lettre à Hitsun Yuta Otiot aux lettres dans leur dimension dans leur déclinaison la moins profonde et on l'a placé à l'origine de Olamazé Il y a quatre lettres qui composent le nom de Dieu et qui correspondent aux différentes Sfirot Le Youd correspond à Chochma Le premier He à Bina Le Vav au Midot et le deuxième He à Malchut La lettre Youd est une lettre associée selon le passout que nous avons cité Youd ka Hashem Tzu Olamin La lettre Youd est associée à Olamaba et le dernier He est une lettre associée à Olamazé puisqu'il représente la parole divine qui intervient à la création Pourtant, dans le passout c'est écrit Le He dont nous parlons on avait compris que le Youd est associé à Chochma mais le He dont il était question c'était le premier le premier qui est associé à Bina celui qui suit directement le Youd En d'autres mots Dans ce passout il dit Il est question du premier He dans le développement que présentait l'Admo Azaquen il était question du deuxième celui qui intervient dans le processus de la création que l'on a appelé la parole divine le He qui est à l'origine de Olamazé c'est le deuxième c'est pas le premier c'est cette question que l'Admo Azaquen ne pose pas et il y a répondu en disant La lettre Youd intervient dans la création d'Olamaba c'est vrai mais pas directement Chochma apporte à Bina l'énergie nécessaire et Bina va rayonner briller vers le Gan Eden vers l'Olamaba en un mot Chochma est à l'origine de Bina qui rayonne vers l'Olamaba c'est de cette manière que se fait l'association Youd Olamaba de façon indirecte par l'intermédiaire de Bina le premier et on va tenir le même raisonnement à l'étape suivante pour l'Olamazé la première lettre He Bina intervient dans la création d'Olamazé mais pas directement encore une fois Bina apporte à Malchut l'énergie nécessaire et Malchut le deuxième He va rayonner et briller vers l'Olamazé en un mot Bina est à l'origine de Malchut qui rayonne vers l'Olamazé comme un homme qui doit réfléchir avant de parler c'est de cette manière que se fait l'association Olamazé-Bina de façon indirecte par l'intermédiaire de Malchut alors finalement Malchut rayonne vers l'Olamazé c'est le deuxième He Bina rayonne vers l'Olamaba c'est le premier mais Bina le premier He est à l'origine de Malchut et Chochma Youd est à l'origine de Bina c'est pour cette raison que le Pasouk dit Dieu crée les mondes avec le Youd et le He avec Chochma et Bina Chochma et Bina interviennent dans la création Chochma dans la création d'Olamaba mais par l'intermédiaire de Bina Bina intervient dans la création d'Olamazé mais par l'intermédiaire de Malchut avec tout ce développement on comprend que la révélation du divin en direction de la création se fait en deux temps en deux étapes il y a une première étape qui est cachée le Youd et le He qui correspondent à Chochma et Bina comme les facultés intellectuelles de l'homme qui sont cachées à l'intérieur de soi une deuxième étape qui est révélée davantage le Vav et le He qui représentent le Midot et la Malchut comme les émotions et les paroles qui s'expriment davantage vers l'extérieur alors pour l'instant l'étage caché ne se révèle qu'à travers l'étage révélé plus tard lorsque Mashiach reviendra l'étage caché ne se révélera se révélera directement dans toute sa puissance sans subir le filtre de l'étage révélé le Pasouk dit dans ce Kharia on le dit tous les jours à la fin d'Alenu les Shabéach en ces temps-là Hachem sera un ça veut dire que l'unité de Dieu va s'affirmer dans l'ensemble de la création mais Yie c'est deux fois le Youd et le He ça veut dire qu'on trouvera le même système à ces deux niveaux différents le Youd et le He l'étage caché va se révéler et on le retrouvera de façon tout à fait identique sans filtre à l'étage suivant la dimension cachée du divin associée à Chochma et Bina va se révéler en pleine puissance dans notre monde il n'y aura plus deux étapes différentes dans la révélation du divin ces deux étapes seront identiques le divin se révélera en pleine puissance de la même manière jusqu'à notre monde à l'étage supérieur Youd et Ké à l'étage inférieur Youd et Ké aussi Chochma et Bina c'est l'idée du Pasouk qui dit Yom Haou Yie Youd et Ké deux fois La même dimension du divin rayonnera vers Olamazé et Olamaba de la même manière on pourra le comprendre plus facilement quand on va se rappeler que le fonctionnement de l'homme est calqué sur celui du divin un homme va avoir une idée Chochma il la développe Bina cette idée l'inspire le touche l'émidote et puis il va en parler Malchut de la même manière Bina brille vers Olamaba Malchut brille vers Olamazé mais Chochma a précédé Bina et Bina a précédé l'émidote puis Malchut Chochma Youd brille à travers Bina vers Olamaba Bina le premier brille à travers Malchut le deuxième vers Olamazé c'est l'idée du passout Kibiyud Kachem sur Olamim c'est avec le Yud et le He Kachem créé les mondes alors pour conclure quel est le He qui intervient dans la création d'Olamazé de notre monde le premier ou le deuxième ça dépend où tu regardes à l'origine c'est le premier He Bina à l'arrivée c'est le deuxième He Malchut le problème qui va se poser maintenant c'est que Malchut la parole divine n'intervient pas que dans la création d'Olamazé de notre monde mais dans l'existence de tous les mondes de la création Olamazé Olamaba c'est la même question que tout à l'heure mais à l'envers dans l'autre sens on a d'abord demandé c'est Malchut le deuxième He qui intervient dans la création d'Olamazé par le premier He Bina et on a répondu Malchut et Bina communiquent Bina est à l'origine de Malchut la demande à Zaken va demander ensuite nous le verrons nous le verrons un peu mieux la prochaine fois mais la demande à Zaken va demander Malchut n'intervient pas uniquement dans la création d'Olamazé Malchut intervient aussi dans la création d'Olamaba de l'ensemble des mondes de la création il s'agit de la parole divine qui soutient l'existence de l'ensemble de la création Olamaba comme Olamazé pour cela qu'on l'associe à la lettre He qui est plus large et qui brille de façon plus large vers Olamazé comme vers Olamaba et la demande à Zaken va nous expliquer que la parole divine se décline à deux niveaux comme les lettres une dimension plus profonde qui sera associée à Olamaba et une dimension moins profonde qu'on va associer à Olamazé comme on distingue le contenu d'un discours et son support mais nous verrons ça plus en détail la prochaine fois à Bézat Hashem on raconte que Béavram Amalach lorsque le fils du Magui de Mezrich était en train de jouer lorsqu'il était un petit garçon il jouait à Cache-Cache une histoire que raconte l'envue précédente dans Écoutez si pourri et il jouait à Cache-Cache et il jouait à Cache-Cache avec un autre enfant et finalement cet autre enfant était fatigué d'essayer de le rechercher donc il a fini par abandonner et il est parti et donc Béavram Amalach était un peu déçu il est allé voir son père et il lui a expliqué en pleurant qu'il était en train de jouer à Cache-Cache et puis que celui avec qui il jouait il avait tout simplement arrêté de jouer il l'avait laissé tout seul dans sa cachette pendant un long moment et le Magui de Mezrich lui a dit c'est exactement ce qui se passe avec Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu se cache c'est vrai on a compris maintenant qu'il y avait tout un système qui permettait de voiler la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde même s'il est omniprésent et sa présence n'apparaît pas Akadosh Baruch Hu se cache il est appelé Kelmistater un dieu qui se cache dans l'ensemble de la création mais pourquoi est-ce qu'il s'y cache ? pour qu'on le recherche pour qu'on y trouve justement et c'est la Chassidut qui nous permet à travers ce genre de ce genre de Prakim dans le Tanya ou d'autres Marmarim qui c'est vrai ne sont pas très faciles en première lecture mais en même temps qui nous font découvrir que le divin se cache dans la création et quand on le découvre alors on ne se on ne se fait plus avoir on essaiera de chercher davantage de divins et quand on va le chercher Dieu va nous aider et il fera en sorte qu'on le trouve passez une bonne journée